Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme je vous en ai parlé dans la précédente vidéo, ça va être une pile à colorier, donc ma pack de... Alors je ne vais pas dire de ce mois, du mois d'octobre, je vais plutôt dire d'automne, on va dire, je pense que ça va me suivre jusqu'à décembre, je pense, parce qu'il y a vraiment des choses que j'ai vraiment envie de colorier, donc jusqu'à la période Noël, je pense que je vais garder ces bouquins-là sur mon bureau pour pouvoir éplucher des colons. Donc sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Alors, j'ai envie de me faire les vitraux, j'ai envie d'en faire quelques-uns dedans, je crois qu'il est encore vierge. Alors le titre n'est pas en français, c'est l'édition espagnole que j'ai, je crois que je n'en ai fait aucun dedans. Ouais, non, il est complètement vierge, j'adore, j'adore, j'adore le principe, pourquoi je n'ai encore jamais colorié dedans ? J'avoue que le format énorme comme ça, bon, ça me freine un petit peu, mais j'adore le principe. J'avoue que je préfère les bouquins qui sont de plus petite taille. J'ai aussi le château comme ça, et pareil, il est encore totalement vierge, qu'on m'avait offert, et voilà, le vitraux du coup, le premier de ma sélection. Ensuite, je pense que pour le mood Halloween, le sorcière, ça va être plutôt pas mal. Je n'en ai pas fait beaucoup dans celui-ci. Je vais vous montrer, il est plutôt très facile, je trouve que c'est très aéré, très facile. Alors, les sonnes à colorier, je ne sais pas si vous voyez. Je suis désolée, le soleil se lève, donc du coup, il fait un petit peu, il y a un beau, beau, beau reflet. Je vais essayer de vous montrer, je crois que j'en ai fait deux ou un. Je ne sais plus, je crois que j'en ai fait un. J'aime beaucoup parce que ça change un peu, les couleurs sont plutôt fond, mais c'est pour le mood un peu Halloween. Je ne comprends pas, il a disparu. C'est dingue ça, il est où ? Je ne sais même pas s'il est terminé en plus. Non, il n'est même pas terminé. Alors là, je crois que c'est la première fois que je ne termine pas un collo, je ne sais pas ce qu'il s'est passé. Je vais le terminer cette semaine, je pense. C'est celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas terminé de colorier les petites arabesques, là. Voilà, bon, mauvais choix du violet, mais je vais aller dans le sorcière. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup la couverture, puis je trouve que ça change un peu. J'aime bien les hors mystères. Je vous disais la dernière fois, les hors mystères, les hors Disney. Je vous disais la dernière fois dans une précédente vidéo que je n'avais que des Disney. Non, j'ai le sorcière, en fait. Voilà, j'ai quasiment que des Disney, sauf celui-ci. Ensuite, un livre totalement vierge, encore la fille qui achète des livres et qui n'a pas le temps de colorier, mais ça va s'arranger. Le Witch Cottage de Anna Carzon. Voilà, j'aime beaucoup. Alors là, pour le coup, j'adore le format. Il est tout petit, tout bien. J'aime beaucoup. C'est des livres de collo qui vont. Ville de collo de Anna Carzon, il était un peu plus grand avant. Je n'ai pas mon Summer Night, il est de l'autre côté du bureau, mais j'aime beaucoup. Franchement, j'aime beaucoup ce livre. Je trouve que c'est une réussite. Pareil, Anna Carzon, ça a toujours été très très beau ce qu'elle fait, mais je trouve que ses livres, ils ont complètement glow-up. Plus on avance et plus j'adore ce qu'elle fait au départ. Je n'étais vraiment pas hyper hyper fan non plus, mais franchement, j'adore. J'adore, j'adore. Il y a des petits portraits, bon. Ma cousine est en train de déménager, je crois. Je ne sais pas. Il y a quelqu'un dans ma maison ? Ouais, j'adore. Franchement, j'adore. C'est trop trop beau. Ça peut être des collo hyper vite fait. Je suis hyper fan de ces éditions-là. Et j'ai hâte d'avoir le Atlantis aussi. Ensuite, comment ne pas le mettre dedans ? Pareil, j'ai fait un seul collo qui n'est pas terminé. Mais c'est des périodes où je n'avais peu le temps de colorier. Je me lançais dans du collo hors mystère. Et du coup, je ne finissais pas. J'ai fait la page de garde en partie. Il faudrait que je le finisse aussi. Je l'adore. Il faudrait que je vous fasse un update sur tout mon matériel et tous mes livres de collo. Parce que j'ai revendu pas mal de choses. Je me suis recentrée sur les choses que j'utilisais vraiment et que j'adorais vraiment. Donc si ça vous intéresse d'avoir une vidéo matérielle, une vidéo livre de coloriage, je vous le referai. Parce que du coup, j'ai plutôt recentré. J'ai enlevé des choses, j'ai rendu des choses dont je ne me servais pas finalement. Donc maintenant, je réfléchis un peu plus mes achats. Mais je suis trop fan. Trop trop fan, je l'adore. Donc c'est le Fairy Touch of Magic. Bon, j'ai à peine commencé, vous voyez. Donc ça fait très très longtemps que j'ai commencé. Pareil, il faudrait que je le finisse. Mais j'aime beaucoup celui-ci. Il me tient à cœur parce que c'est ma meilleure amie qui me l'a offert. Et puis j'aime beaucoup parce qu'il y a aussi des scènes de Noël. Mais je pense que celui-ci sera aussi dans ma paque de décembre, d'hiver en fait. Donc voilà. Ensuite, le Cute and Creepy. J'ai extrêmement envie d'aller dans celui-ci. Je vous ai montré, je crois, mes derniers colos. J'en ai fait deux là-dedans. Mon tout premier, c'était celui-ci. Je suis assez fan. Et le deuxième que j'ai fait, c'est assez récemment quand même. C'était au mois de juin, je crois. Celui-ci. J'aime beaucoup parce que vous avez un gros personnage central. Vous voyez, pour Halloween, franchement, il y a des trucs super sympas. Vous avez un gros personnage central. Une fois que vous avez fait le personnage central, vous n'avez plus le fond à faire. Donc, j'adore. Je pense que je m'achèterais trop d'autres livres de cette illustratrice. Je crois qu'il y a les Sirènes notamment. Regardez-moi comme ça. C'est choupi. Moi, franchement, je suis hyper fan. C'est un format carré plutôt grand. Mais j'aime beaucoup parce qu'en fait, ça va plutôt vite. Vous faites le petit personnage central. Et du coup, après, c'est un colo hyper vite fait. Je pense que ça, c'est le type de livre que je serais à même de terminer, je pense. Donc, vraiment, gros, gros coup de cœur. Et pareil, je crois que c'est ma meilleure amie qui me l'a offert, celui-ci. Trop, trop fan. Franchement, j'adore. J'utilise plutôt les Prismacolor dans ce livre-là. Ici, c'était Prisma. Et le fond, c'était des tampons de chaction avec un petit estompeur. J'aime beaucoup cette technique. Ça marche plutôt bien. Les tampons de chaction ne seront pas hyper pigmentés, mais ça marche bien. Ici, pareil, Prisma, Poly et le fond, j'ai mis un tout petit peu de stickles. Je ne sais pas si on verra. Là, on verra un petit peu. Il y a des petites fioritures. Là, vous voyez, un peu ça brille. Et le fond, c'était mon premier test au pastel sexe de Faber-Castell. Pas très concluant parce que je n'ai pas su les utiliser comme il fallait. Pareil, ce n'était pas hyper pigmenté, mais il faut que je m'entraîne sur le matériel de fond. Si vous voulez aussi, je vous ferai une vidéo sur le matériel de fond. En fait, j'ai plein de vidéos à vous faire, clairement. Bref, j'arrête de parler. Gros coup de cœur pour celui-ci. Donc, il fait forcément partie de ma pack d'automne. Ensuite, le 4 saisons de Rita Burman. Je l'aime beaucoup celui-ci. Pareil, je n'en ai pas fait hyper, hyper beaucoup là-dedans. Mais il y en a sur l'automne. Les 4 saisons. Logique, la bandine. On n'a pas. Là, je suis dans l'hiver. J'ai fait celui-ci. Vous voyez, il y a des petites choses. Automne, je ne vais pas finir le fond. Il y a plein de colos que j'ai commencé, que je n'ai pas terminé. J'avais fait celui-ci. Je n'aime pas beaucoup. Ce n'est pas particulièrement un coloriage que j'aime beaucoup. C'est en 2020, celui-ci. Le fond avait été fait aux aquarelles nacrées de chez Action. Et depuis, je vous les ai revendus. J'avais fait celui-ci. Ça, par contre, c'est un coup de cœur. J'adore. C'est un de mes colos préférés que j'ai réalisé. Donc, j'avais fait celui-ci. Et je pense que c'est tout. Non, j'ai fait celui-ci aussi. Ça, c'était à mes débuts. Franchement, c'était à mes débuts. 2020 aussi. Juin 2020. Donc, assez simple. Je ne poussais pas assez les couleurs ni les crayons. Couches par couches. Pour moi, ce n'est pas assez intense encore. Ce n'est pas assez contrasté. Donc, ça, c'était mes débuts du colo. Et c'est tout. C'est tout. Donc, le 4 saisons de Rita Barman. Et enfin, et toujours, le grand classique tome 1. Parce que, du coup, je suis à 36% du livre. Et ça, il est vite de le finir, je pense. Donc, voilà pour ma pack d'automne. Donc là, ça, ça va me suivre jusqu'au moins le 21 décembre. Où ce sera la saison hiver qui commence, si je ne me trompe pas. Donc, pour ces octobres, on va dire fin septembre, octobre, novembre, décembre. Pour ces 4 prochains mois, on va dire, ça va être ça. J'espère que je vais pouvoir carburer et carburer au niveau colo. Donc, voilà. Hâte de vous présenter tout ce que je pourrais réaliser. Et puis, n'hésitez pas à me présenter aussi vos packs d'automne. Ça m'intéresse, évidemment, toujours de faire des découvertes de nouveaux livres de colo. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut !